Pourquoi ne pas concevoir dès le départ les produits de telle manière qu'on puisse facilement recycler les matériaux qui ont servi à les construire ? On appelle ça l'éco-conception. Et dans l'industrie aéronautique par exemple, l'idée commence à faire son chemin. Que deviennent par exemple nos avions de ligne après leur dernier vol ? Dans les années 70, l'industrie aéronautique en produisait une cinquantaine par an. Mais aujourd'hui, on en produit 20 fois plus. Résultat, les avions en fin de vie se multiplient. Jusqu'à présent, les épaves étaient enfouies ou stockées dans le désert, comme ici, en Arizona. Mais dans les 20 prochaines années, il faudra en recycler plus de 6 000. De quoi recouvrir un quart de la surface de Paris. Pour le futur, il va falloir trouver une solution moins encombrante. Chez Tarmac Aerosev, partenariat entre Airbus et la Société de Traitement des Déchets CITA, on a une petite idée sur la question. Ici, à Tarbes, on déconstruit les avions pièce par pièce, boulon par boulon, fil à fil. Attention à la tête. Une opération quasi chirurgicale pour laquelle on a dû faire appel à des spécialistes comme Jean-Luc, un ancien de la construction aéronautique. Là, on est dans un poste qui est complet, qu'on n'a pas encore touché. Donc vous voyez les étiquettes rouges sur les étiquettes danger pour les poignées coupe-feu des moteurs. Et ceci et cela, puisque nous avons travaillé sur les moteurs. Alors là, on a commencé à sortir les sièges. On va déséquiper la cabine, parce que les sièges, c'est quand même un gain de poids quand on les a enlevés. Quand vous savez monter, vous savez démonter. Quand vous savez démonter, vous savez remonter. Non ? Jean-Luc est un passionné. Pour lui, pas question de casser du coucou. Son travail est un peu plus constructif. Personnellement, j'ai été habitué à faire voler des avions. Mais bon, c'est un travail qui est intéressant. Parce que ce n'est pas un travail de destruction. Ce n'est pas comme si je cassais. Je démonte. Ce n'est pas pareil. Je démonte parce que je sais que je pourrais remonter. Marrant, en fait. C'est un peu comme un gamin qui a un Lego. Ou un mécano. Pourquoi pas. Parce qu'on en est là. Pour construire cet Airbus A300, il a fallu neuf mois. Ici, il sera démonté en six semaines, avec presque autant de soin. Une fois désassemblées et dépolluées, les carlingues sont découpées avec un fil de diamant, afin d'en extraire tous les précieux matériaux. L'industrie aéronautique découvre une nouvelle source de profit. Quand vous refondez du câble électrique, vous arrivez à tirer des feuilles d'argent et de l'or à 99,9%. C'est quelque chose d'extraordinaire, quand même. Les avions aussi ont leur karma. Le vieux coucou au rencard peut se réincarner à 80% en appareil dernier cri. Ou bien en trottinette. L'avion, il aura toujours un petit peu de vie, il aura toujours quelque chose. La trottinette en alu, tiens, si ça se trouve, il y en a un bout qui vient de cet avion-là, que j'ai démonté. On ne sait pas. Peut-être que vous l'aurez sur votre prochaine voiture, sur les blocs moteurs, pourquoi pas. La déconstruction, ça peut rapporter gros. Mais pour l'instant, ce n'est pas facile. Du coup, les industriels commencent à prendre en compte le recyclage dès la conception de l'appareil. Au moment où on développe, par exemple, la 350, on commence à se poser des questions. Et comment on recyclera ? Tiens, juste le fait de se poser cette question, c'est que les expériences qu'on a en cours sur le démantèlement portent leurs fruits. On n'a pas encore réussi le vol perpétuel. Mais on sait désormais comment faire voler les mêmes pièces pendant très, très longtemps.